J'ai aplatir mes cheveux pour faire genre... Ça fait bizarre. Ouais, je crois que tu... Ni mes cheveux, ni mes yeux ne sont faits pour les fonds verts. Salut à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu es un abonné de la chaîne du canard. Et dans ce cas-là, 10 bisous. Mais si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce que tu as quelques soucis avec la Sfam. Tout ça a commencé pour toi avec un achat la Fnac, dans un Upside Store, dans un Switch. Ça a commencé avec un appel d'une personne après que tu aies fait un achat chez Cdiscount. Ou alors après que tu aies contracté un contrat chez SFR. Le vendeur t'a parlé de services dont tu n'as pas trop bien compris l'utilité. Mais en tout cas, il t'a dit que c'était gratuit le premier mois. Que tu pouvais résilier quand tu voulais. Que tu allais être remboursé à l'anniversaire de ce fameux contrat. Qui était présenté comme une assurance. Sauf que tu as remarqué dans tes relevés bancaires que tu avais des prélèvements qui n'étaient pas vraiment prévus. Du style quelques centaines d'euros par mois. Ce qui peut revenir à très cher évidemment sur l'année. Ces prélèvements, ils viennent de contrats qui sont tous indépendants les uns des autres. Et qui viennent d'une même entreprise qui s'appelle la SFAM. Ces contrats, ils s'appellent Serana. Serana, Upside, For You ou encore Saleside. Et bah mine de rien, c'est quand même en général 45 euros voire 50 euros deux fois par mois. Ouais, c'est beaucoup. Des contrats d'ailleurs que tu n'as pas vraiment signés. Ce qui te fait dire à raison que tu t'es fait avoir. Si tu es dans ce cas, c'est que tu as subi ce qu'on appelle un abus commercial. Et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut se libérer de ce pétrin. La première chose à se demander, c'est si tu es légitime à résilier ces contrats. Et pour ça, c'est simple. Il suffit d'être dans une seule de ces situations minimum pour être légitime à résilier tes contrats. Soit tu n'as pas signé ces contrats. Soit il y a eu une augmentation des prix de ces contrats sans ton consentement. Soit il y a eu des prélèvements hors contrat, du style 3 prélèvements au lieu de 2. Soit ces contrats ont été signés suite à un abus de faiblesse ou un abus commerciaux. Si tu es au minimum dans un de ces cas, et un seul, tu peux être dans 2, 3 ou même les 4, mais si tu es au minimum dans un de ces cas, tu es légitime à résilier les contrats. Voilà. Il y a quand même deux petits trucs à rajouter. Ces contrats, ils ne font pas que prélever de l'argent sur ton compte, ils proposent aussi des services. Que ce soit des services de remboursement, de réparation, de création de site, ce genre de choses. Sache que si tu as utilisé un de ces services, tu t'es engagé pour un an sur le contrat qui correspond à ce service. Par exemple, si tu as utilisé l'assurance pour ton téléphone en demandant à te le faire réparer, tu ne vas pas pouvoir dire à côté que tu veux résilier parce que tu n'étais pas au courant ou parce que tu as subi un abus commerciaux. Tu peux le faire s'il y a eu un prix qui a augmenté, oui. Mais tu ne peux pas nier le fait que tu étais au courant et que tu as consenti vu que tu as utilisé ce service. Après, si tu n'as utilisé aucun service, ce qui est très probablement ton cas, voilà, pas de souci. Deuxième chose, souvent, la femme te donne des cadeaux pour que tu puisses signer tes contrats et les vendeurs, parfois, ceux qui ne sont pas très honnêtes, ils disent que recevoir ces cadeaux, c'est t'engager dans un contrat. Non. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'ils te donnent à un iPad qu'ils ont le droit de faire des choses qui sont illégales. Même si tu as reçu le cadeau, tu peux résilier les contrats. Et avec ce que je viens de te dire, tu peux très facilement faire une liste des contrats qui sont illégitimes et dont tu es en droit de demander la résiliation. Et ça va être important de faire cette liste parce que, comme je t'ai dit, chacun des contrats est individuel et il va falloir les traiter de manière individuelle. D'accord ? Tu ne dis pas juste « je veux résilier tous mes contrats », il va falloir y aller un par un. Donc, il faut une liste et donc il faut que tu détermines lequel des contrats est illégitime. Mais, en règle générale, si tu viens d'apprendre ça, les cases sont illégitimes. D'accord ? Donc, Upside, Serana, Sirana et Saleside. Évidemment, la prochaine étape, ça va être de passer un coup de téléphone. Il va falloir passer un coup de téléphone pour chaque contrat illégitime que tu veux résilier. Donc, en général, quatre appels. Donc, il faut prévoir quand même quelques heures devant soi. Tu vas appeler et tu dis bien à trois reprises, pas une, pas deux, mais trois, parce que c'est les protocoles à la maison qui disent qu'il faut que le client dise trois fois qu'il veut résilier pour que ce soit pris en compte. Donc, tu dis trois fois que tu veux résilier et tu dis qu'il n'y a rien à négocier. Tu dis que tu connais très bien tes droits, qu'il y a eu un abus et que tu ne vas accepter rien d'autre que la résiliation. Il faut être ferme là-dedans. Il faut être gentil parce que les téléconseillers s'en prennent plein la gueule. Vraiment. Donc, il faut être gentil mais ferme. Il faut qu'en face, ils comprennent qu'il n'y a rien à négocier. Et si le téléconseiller en face, il est un peu tenace et un peu chiant, tu dis que si les contrats ne sont pas résiliés, tu vas tout simplement porter plainte contre la Sfam, contacter UFC Que Choisir, contacter 60 millions de consommateurs, témoigner dans différents médias et que tu es au courant de toutes les pratiques parce que tu as lu des articles et vu des vidéos. D'accord ? En fait, il faut que tu sois quelqu'un qui connaît le dossier et qui est capable de faire des menaces pour bien qu'il comprenne qu'il n'y a rien d'autre de négociable que la résiliation. Et évidemment, si tu veux t'informer un petit peu de la Sfam avant de passer ses coups de téléphone, en description, il y a plein de liens pour ça. Et là, normalement, ça devrait être fini. Voilà. Normalement, quand tu as un contrat, il suffit d'appeler pour dire que tu veux résilier et normalement, c'est bon. Mais pas avec la Sfam. Avec la Sfam, il faut bien que tu comprennes une chose. C'est la règle d'or. D'accord ? C'est ne jamais faire confiance à cette entreprise. Et ne jamais faire en sorte que ce soit eux qui décident si oui ou non, il faut continuer à te prélever. Parce que si tu fais ça, en fait, ils vont continuer à te prélever. Donc, il faut que tu assures tes arrières de ton côté pour que cette résiliation soit réellement effective. Et pour ça, pas le choix, il faut faire une opposition bancaire. Mais cette opposition, elle se fait aussi en deux étapes. La première, c'est un mail que tu envoies au service juridique de la Sfam en précisant trois choses et pas une de plus. Un, tu précises ta volonté de résilier l'ensemble des contrats qui sont pour toi illégitimes. Deux, les raisons qui rendent ces contrats illégitimes. Et trois, le fait que tu aies fait opposition à la banque. Ensuite, tu rajoutes en copie visible de ce mail des tas, des tas, des tas d'adresses mail. Et pour commencer, déjà, ta propre adresse mail, tout simplement parce qu'avec ça, tu vas pouvoir prouver que ce mail est bien parti. Et ça fait un peu office de courrier recommandé, sauf que tu ne payes pas les 6 euros qui vont avec. Mais il faut aussi rajouter ton banquier pour lui prouver que tu as fait des démarches au niveau de la résiliation. Mais aussi des médias, des associations de consommateurs et des institutions judiciaires. En fait, il faut que la Sfam se sente surveillée. Il faut qu'il se sente obligé de ne pas ignorer ton mail. L'étape d'après, évidemment, c'est de faire opposition à ta banque. Et là aussi, tu as plusieurs méthodes. Donc, soit tu passes un coup de fil, soit tu envoies un mail. On te met en description, pareil, un mail type que tu peux envoyer. Mais nous, ce qu'on recommande quand même, c'est de prendre rendez-vous en urgence avec ton banquier pour y aller physiquement à ta banque. Tu y vas avec la date des derniers relevés qui correspond au contrat sur lequel tu veux faire opposition. Pourquoi tu fais ça ? Parce que le banquier, après, il va pouvoir retrouver très rapidement la ligne correspondante et faire opposition, du coup, très rapidement aussi. Et comme ça, tu vas savoir qu'à partir du moment où le banquier, il a cliqué, eh bien, tu ne vas plus pouvoir être prélevé par l'ASFAM. Évidemment, le banquier va te faire signer un papier. L'ASFAM va t'envoyer un mail en disant qu'il y a une erreur au niveau du paiement. Et normalement, à partir de là, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Après, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi appeler, alors que ça prend du temps, pourquoi envoyer un mail si on peut juste faire opposition à la banque ? Ça, c'est la méthode bourrine, juste faire opposition à la banque. Tu peux la faire et, à mon avis, tu ne risques pas grand-chose. Mais avec l'ASFAM, et surtout, vu que la situation dans l'entreprise évolue très rapidement, on n'est sûr de rien, et il vaut mieux faire les choses le plus proprement possible pour qu'on puisse rien te reprocher. Donc, il faut que tu passes par un appel, parce que c'est la procédure qu'il faut suivre normalement, avec un mail, parce que comme ça, tu as une trace et tu es sûr que tu as d'autres associations, d'autres médias qui sont au courant, et enfin, une opposition bancaire pour être sûr que tu ne te fasses pas prélever plus que ça. Et rassure-toi, l'ASFAM ne va pas porter plainte contre toi. D'accord ? Déjà parce que s'ils devaient porter plainte contre tous ceux qui font opposition, ils ne seraient pas rendus, ça leur coûtera énormément, énormément d'argent, mais surtout, ils savent très bien que s'ils vont en procès contre toi, ils sont sûrs de perdre. Parce que tu as été victime comme des milliers de personnes d'abus commerciaux, et que, en plus, si l'ASFAM fait un procès contre un client, enfin, médiatiquement et juridiquement, ils sont morts, l'ASFAM, quoi. Il faut vraiment se dire ça. Donc, il faut considérer comme normal la stratégie qui consiste à faire une opposition pour résilier un contrat à l'ASFAM. Et non, l'ASFAM ne portera pas plainte contre toi. Et faire opposition, c'est la manière la plus rapide et la plus efficace et la plus sereine pour éviter que l'ASFAM te pompe tout ton fric. Voilà. Après, pour te faire rembourser, tu es dépendant de l'ASFAM. D'accord ? C'est eux qui doivent faire cliquer sur le bon bouton pour t'envoyer de l'argent. Il y a une méthode qui est longue, qui est un peu chiante, mais qui marche. C'est d'appeler, 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 d'appeler et encore d'appeler. Au début, ils ne vont pas te faire de remboursement. Après, ils vont te faire des petits remboursements. Après, ils vont te faire des moins petits remboursements. Et au bout du compte, tu vas pouvoir récupérer l'intégralité de ton argent. Pour ça, il faut appeler les mêmes numéros que tu as utilisés pour résilier ton contrat. Une fois que tu as un téléconseiller au téléphone, tu lui dis que tu veux le service de réclamation parce qu'il n'y a que ce service-là qui peut réellement te rembourser. Et si tu arrives à avoir cette personne au service de réclamation, là, tu lui dis la même chose. Que tu as été victime d'abus commerciaux, que tu es prêt à aller en procès pour te faire rembourser, que tu es prêt à témoigner envers d'autres médias, envers d'autres associations de consommateurs. Et normalement, si tu leur fais suffisamment peur et que tu es suffisamment insistant tout en étant correct, calme et agréable, d'accord ? C'est important, ça. Mais si tu as réuni toutes ces conditions, normalement, à force d'y aller, d'appeler beaucoup de gens, tu vas réussir à te faire rembourser. Et là, normalement, si tu suis toutes ces étapes, tu vas pouvoir être sûr que tu as résilié tes contrats à l'ASFAM et tu vas pouvoir récupérer ton argent qui t'a été pris, encore une fois, de manière illégitime, d'accord ? Parce que ça ne sert à rien de faire ça si tu as volontairement signé les contrats, si tu as profité des services, etc., etc. Là, ce que je dis, c'est seulement pour les abus, d'accord ? Mais ce qui est probablement ton cas, mais je dis juste que ce n'est pas parce que c'est l'ASFAM que les contrats n'ont pas de valeur, d'accord ? C'est parce que tu as subi des pratiques commerciales plus que douteuses que ces contrats n'ont plus de valeur. Ça, c'est une méthode qui permet de s'en sortir de manière individuelle. Mais tu peux aussi rejoindre des actions collectives pour que d'autres clients ne se fassent pas avoir. Et pour ça, tu peux aller sur stopsfam.fr pour donner ton témoignage, et notamment sur les pratiques commerciales que tu as subies. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'avec ça, on va pouvoir faire un dossier d'investigation, puis un dossier de presse, et qu'on va après envoyer à énormément, énormément de journalistes pour faire en sorte que cette affaire-là soit sujet à des enquêtes de la part de journalistes d'investigation, et qu'ils vont pouvoir creuser un maximum cette histoire, et donc de sorte forcer la SFAM à changer ses pratiques commerciales, tout simplement. Bon, t'as le canard, mais t'as aussi UFC Que Choisir, notamment, qui font un grand travail, vraiment un grand travail sur la SFAM. Donc tu peux aller sur leur site aussi pour apporter ton témoignage. Ça nourrit leur dossier, et à l'avenir, ça va donner de la force à ceux qui essayent de changer ces pratiques-là. En tout cas, si tu veux te renseigner sur la SFAM, on a fait des tas, des tas, des tas de vidéos. Si tu veux comprendre pourquoi, notamment, tu as subi ces violences-là, ces contrats-là, il y a une explication rationnelle de tout ça. T'as une explication par rapport au management, par rapport à la santé financière de l'entreprise. Je te mets tout en description si tu veux fouiller. Et puis voilà. Vous pourrez retrouver en description un lien qui dirige vers le site du canard pour retrouver par écrit tout ce que je dis là. Et surtout, vous pourrez retrouver les numéros de téléphone à appeler, les adresses mail à contacter, et même des mails type que vous pourrez envoyer, et un peu modifiés par rapport à vous, mais des mails type que vous pourrez envoyer pour vous faciliter au maximum la tâche dans cette résiliation. Dernière chose, si tu as un salarié de l'ASFAM, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des salariés de l'ASFAM qui regardent cette vidéo, je te mets aussi en description un lien où tu vas pouvoir télécharger des documents. Ces documents, c'est un appel à témoignages où on a listé tous les éléments qui constituent les pratiques commerciales et managériales de l'ASFAM. Et là-dessus, tu vas pouvoir témoigner ton propre vécu pour apporter de la réalité et du concret à un futur dossier d'investigation qui sera mis à disposition des journalistes. Tout est expliqué sur le site internet et dans le premier document, donc je te laisse juste regarder, le lien est en description. Des bisous, et à la prochaine !